Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour ce onzième épisode d'Eurojour, déjà le onzième épisode. Si vous êtes ici depuis un petit moment, vous connaissez la routine, on se retrouve tous les jours sur YouTube à 7h du matin, pour évoquer les rencontres de la veille, là on va parler de la qualification de la Croatie contre l'Ecosse, c'est le match que j'ai regardé hier soir, et pour parler des rencontres de la journée à suivre, en l'occurrence, ce France-Portugal de 21h. Si vous avez cliqué sur la vidéo, a priori, c'est le sujet qui vous intéresse prioritairement, donc on va commencer par ça, et on va articuler notre preview autour de 3 points majeurs, le premier étant l'enjeu, il n'y a pas toujours un fort enjeu sur une 3ème journée de phase de groupe de compétition internationale majeure, c'est pas toujours le cas, ça l'est ici, alors pour la France, moins on va dire, dans une certaine mesure, la France est déjà qualifiée avant ce match, au pire du pire ce sera en tant que meilleur 3ème, en revanche, la qualif' est pas encore totalement acquise pour le Portugal, ils peuvent sortir, ils peuvent être éliminés, s'ils perdent contre la France par plus de 2 buts d'écart, c'est pas tout à fait bouclé pour le Portugal donc, même si ça sent plutôt bon, il y a aussi un autre enjeu, évidemment, c'est l'accession, la qualif' à la première place du groupe, cette première place, qui présente son lot de conséquences avantageuses, favorables, si on part du principe que l'Allemagne va battre la Hongrie dans l'autre rencontre, ce qui est à minima probable, la France et le Portugal auraient besoin, toutes les deux, d'une victoire pour terminer à la première place, c'est le seul scénario qui leur offrirait la première place en cas de victoire de l'Allemagne, et c'est un bel enjeu, surtout, qui l'offre, comme on l'a évoqué, une suite de tournois potentiellement plus simple, on le sait depuis ce soir, l'équipe qui finit deuxième jouera l'Angleterre à Wembley, pas l'adversaire le plus favorable, de ce que montre l'Angleterre pour l'instant, c'est pas nécessairement un obstacle insurmontable, mais quand même pour un 8ème de finale, tu peux être en mesure d'espérer un cran en dessous, niveau qualité, niveau prestige, donc ça c'est pour la deuxième place, le troisième, c'est soit les Pays-Bas, soit la Belgique, il me semble, avec un fort avantage pour les Pays-Bas, il y a beaucoup plus de chances que ce soit les Pays-Bas, donc ok, c'est à nouveau un morceau assez conséquent, ce serait à Budapest, assez marrant d'ailleurs, les équipes de ce groupe F vont finir par bien connaître cette Pushkas Arena, et si tu finis premier, donc, c'est soit la Suisse, soit l'Ukraine, comme on l'a évoqué hier, mais à 90% peut-être la Suisse, de très très grandes chances que ce soit la Suisse, et en quart, même sur la suite du tableau, en quart, soit la Croatie, soit une équipe du groupe E, Suède, Espagne, Pologne, Slovaquie, je crois que tout est encore possible dans le groupe E, on aura quelques infos, quelques minutes avant le coup d'envoi de France-Portugal, mais voilà, disons qu'il y a un véritable enjeu stratégique autour de cette suite de tournois, la première place a vraiment une conséquence positive, et il y a aussi un enjeu de confiance, forcément, et là je dirais à peu près que le Portugal et la France sont lotis à même enseigne, je ne sais pas si ça se dit, mais sont similairement lotis, partent sur un niveau de confiance relativement égal, pour la France, on va dire que le nul à ses décevants à Budapest a participé d'une légère déflation de l'optimisme qui régnait autour des bleus, et avant de rentrer dans le dur, on peut imaginer qu'il existe dans le camp français cette volonté, ce désir très fort de relancer une spirale positive, d'écarter les nuages gris, d'écarter ce potentiel orage, du côté du Portugal, c'est peut-être même encore pire, qu'est-ce qu'on doit penser, si on pense ça de la France, qu'est-ce qu'on doit penser des Portugais qui ont pris la foudre, eux, à Munich, c'est pas l'orage, c'est carrément l'éclair, le tonnerre, et malgré le score très flatteur contre la Hongrie, ils n'ont pas été beaucoup plus séduisants dans leur production non plus, donc je pense que ce match contre l'équipe de France, c'est un match en forme de point d'interrogation assez énorme, substantiel pour eux également, l'idée de retrouver de la confiance avant de rentrer dans le dur, avant d'aborder ces huitièmes de finale, ça me semble être une donnée assez importante et séduisante pour les deux équipes. Donc voilà, ça c'est la base, mais quand on a dit ça, on n'a quasiment rien dit, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre maintenant, quand on regarde niveau terrain, qu'est-ce qui va se passer au cœur du rectangle vert ? Contre l'Allemagne en tout cas, on a vu des Portugais qui ont énormément souffert sur la défense de la largeur, c'était le point majeur de cette rencontre, et de mon analyse, les transmissions de piston à piston, notamment l'énorme match de Robingo Sens, deux buts dont un refusé, c'est vrai, pour un léger hors-jeu de Niabri, mais superbe reprise, ce vrai but, la passe décisive, le contre son camp provoqué, énormément de justesse dans le dernier tiers, de manière générale, et toujours beaucoup d'énergie pour s'y rendre, en plus de l'apport de Robingo Sens sur cette largeur, il y avait les courses de l'intérieur vers l'extérieur de Kai Havertz, toujours bien positionné, tranchant dans ses appels, voilà, cette largeur, cette exploitation de la largeur, c'était à la fois là où le bas a blessé pour le Portugal, mais c'était surtout la grosse force de cette Allemagne, avant même la rencontre, avant même le match des Bleus à Munich, c'est ce qu'on évoquait, comme étant un des points de force majeurs, de cette Allemagne, et on a tendance à penser désormais, aussi, que c'est une faiblesse portugaise, surtout quand on a vu le match de Semeno par exemple, très collé, assez centraux, et laissant beaucoup d'espace à son vis-à-vis dans le couloir, en l'occurrence, Robingo Sens, donc ça a mis ce point en lumière, maintenant la question c'est de savoir forcément, si la France, dans son animation actuelle, est capable d'une production similaire, et là pour moi la réponse elle est assez simple, c'est non, quand on regarde ce losange qui est de moins en moins, un losange en réalité Griezmann, pas vraiment indice, couvre de plus en plus toute la largeur, avec une préférence peut-être pour le demi-espace droit, depuis lequel il peut adresser des centres un peu brossés, ou en tout cas des ballons intérieurs, mais en tout cas dans sa configuration actuelle, sa force, sa force de cette équipe de France, c'est plutôt censé être sa grosse densité de talents axiaux, avec des profils très créatifs, regroupés véritablement au cœur du jeu, et sa faiblesse, c'est justement l'animation de ses côtés, où les latéraux ont un peu plus de mal à apporter du danger, c'est peut-être un euphémisme même de le dire, c'est à la fois dû à leur profil, leur qualité, mais peut-être aussi à la structure collective, en tout cas voilà, cette France a beaucoup moins de capacité à faire mal sur les côtés, en tout cas que cette Allemagne en 3-4-2-1, qui est vraiment conçue pour passer par ses pistons, et pour apporter beaucoup de largeur, via ses pistons, alors la suite logique de cette réflexion maintenant à nouveau, c'est est-ce qu'on pourrait voir une France, dans un dispositif similaire à celui de l'Allemagne, contre le Portugal il y a quelques jours, c'est-à-dire, pourquoi pas une animation à trois défenseurs centraux, avec ballon en tout cas, un trio Kimpembe-Varan-Kundé par exemple, ou même Hernandez-Varan-Kundé, ça pousserait les latéraux un cran plus haut, à la hauteur du duo Pogba-Kante dans l'entrejeu, et derrière un trio axial, qui resterait le même, mais peut-être encore plus axial cette fois, avec Griezmann véritablement en 10, derrière Benzema et Bappé, pour aller fissurer un bloc bas, pour avoir beaucoup plus de combinaisons possibles sur la largeur, avec un Koundé qui est bien plus à l'aise aussi, avec ballon dans le demi-espace droit, que vraiment collé à la ligne de touche, on l'avait vu, il me semble que c'était contre le Pégal, son entrée, qui n'était pas mauvaise dans l'absolu, mais on l'avait senti peut-être un petit peu moins entreprenant avec ballon, que ce qu'il pourrait être, dans une position où il se sent un petit peu plus en sécurité, où il peut casser des lignes véritablement par la passe, jouer au cœur du jeu, c'est une possibilité, en plus, elle a l'avantage avec ses trois centraux, d'amener de la supériorité numérique à la relance, de facilement te sortir de phases de pression potentielle adverse, elle amène pas mal d'équilibre aussi, plus de joueurs offensifs, et quasiment plus de joueurs défensifs aussi, avec ses trois centraux, on peut même imaginer, pourquoi pas, si on est très gourmand, un Kingsley Coman en piston, potentiellement sur le côté droit, quand on connaît sa qualité de percussion, même dans des positions un peu plus statiques, il passe très vite de position statique à dynamique, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais voir tenter potentiellement, après, est-ce que ça le sera, ça j'en doute, en tout cas un peu plus, j'imagine que Deschamps, est pas encore totalement non convaincu, par sa configuration actuelle, il se dit qu'il y a encore des choses à aller trouver dedans, c'est pas impossible qu'il ait raison aussi, la réalité c'est que même contre la Hongrie, la France avec un petit peu plus de justesse, dans le tout dernier geste, notamment sur cette première demi-heure, aurait vite pu prendre l'avantage, écarter rapidement les doutes, qu'on évoque aujourd'hui, donc pour le choix du système ce soir, sur la phase avec ballon, j'imagine plutôt, quelque chose à quatre défenseurs, alors, et mentionné récemment, toutes ces dernières nouvelles, j'ai lu, qu'était évoqué la possibilité d'un 4-2-3-1, avec Tolisso, milieu avancé droit, un peu dans le rôle de Mathudy, milieu avancé gauche, en 2018, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant, je pense aussi que le contexte tactique, qu'on va rencontrer contre le Portugal, sera assez hybride, un petit peu entre ce qu'on a eu contre l'Allemagne, et ce qu'on a eu contre la Hongrie, je pense que la France sera moins souvent, retranchée dans son dernier tiers, que contre l'Allemagne, mais il y aura quand même plus de possibilités, d'attaquer depuis des positions basses, que contre la Hongrie, et du coup, on pourrait voir un petit peu, on pourrait voir davantage ces qualités, millésime 2018, un peu comme ce qu'on avait vu, contre l'Allemagne, en synthèse, une fois qu'on a évoqué ces questions de terrain, cette question d'enjeux, qui est assez déterminante aussi, en synthèse, je reste globalement confiant, pour l'équipe de France, et pour deux raisons principales, c'est que le Portugal arrive, lui, avec peu de certitude collective, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand on regarde du côté du Portugal, aujourd'hui, il y a peut-être encore moins de confiance qu'en France, le réservoir individuel est fameux, mais la formule collective n'a pas encore été trouvée, l'animation avec ballon, pour l'instant, un petit peu pauvre, et puis derrière, il y a aussi quelques brèches, donc il y a ce Portugal qui ne convainc pas pour l'instant, après attention, il a tendance à se réveiller quand ça compte vraiment aussi, mais ça c'est un point, et de deux, comme ce qu'on avait dit avant le match contre l'Allemagne, finalement, avec les individualités qui sont les siennes, l'équipe de France a besoin parfois que d'une petite étincelle pour allumer le feu, elle a besoin que d'un petit moment de génie individuel, et ça lui permet de reposer un petit peu moins, sur des grandes forces collectives, qu'elle n'a pas encore pour l'instant, donc ça, ça me rassure, on est dans un choc, où franchement, toutes les options sont assez hautes, ce qui témoigne de la relative incertitude de cette rencontre, la victoire du Portugal c'est 3-90, le match nul 2-95, la France 2-28, pour les raisons qu'on a évoquées, je vais quand même partir sur la victoire des Bleus, je pense que cette équipe de France, est plutôt bien l'outil pour aller chercher cette première place, donc c'est à 2-28, et c'est mon prono officiel, le seul vraiment pour ce match, si on regarde du côté des 4 derniers France-Portugal, c'était un amical en 2015, évidemment, la finale de l'Euro en 2016, et puis des rencontres de Ligue des Nations, il y a quelques mois, fin 2020, il y a eu 3 fois un 1-0, une fois pour le Portugal, deux fois pour la France, et une fois 0-0, des matchs assez fermés donc, et plutôt logiquement, je pense, quand on considère le maître mot de la philosophie, à la fois de Didier Deschamps, de Fernando Santos, c'est peut-être le même mot, c'est l'équilibre, cette recherche constante d'équilibre, qui limite les risques pris en phase offensive, je pense qu'il y a ce côté-là, il y a aussi le fait que l'équipe de France, une victoire lui suffit, et pour le Portugal, il peut exister la crainte d'une large défaite, qui là te sortirait carrément déqualifiée, je pense que par exemple, si l'équipe de France ouvre relativement rapidement le score, cette victoire lui conviendrait, elle ne ferait pas le forcing pour aller chercher le deuxième but, et le Portugal, lui, pourrait s'en satisfaire aussi, au moins ça lui assurerait la qualification, donc je pense qu'il y a ce point, on va dire, il y a la recherche d'équilibre, il y a le côté philosophie des deux formations, il y a cet enjeu, et il y a enfin peut-être le contexte, c'est-à-dire que sur cette troisième rencontre de phase de groupe, il est possible que les esprits et les organismes aussi, d'une certaine manière, soient déjà tournés vers les huitièmes de finale, qu'on n'ait pas envie de dilapider des forces, et de jouer vraiment 90 minutes à haute intensité, si par exemple, on se dirige vers la dernière demi-heure de la partie à 0-1, je ne suis pas sûr à nouveau que les deux équipes fassent le forcing, pour inscrire davantage de buts, c'est pour ça que si je devais absolument me mouiller sur un score, le 0-1 à 6-20 pourquoi pas, le 0-2 à 8 et quelques, ou peut-être juste 8, pourquoi pas non plus, mais voilà, c'est très risqué de miser sur un score, ce n'est pas vraiment ce que je conseille, moi mon seul prono officiel entre guillemets, c'est la victoire de la France, et voilà, si ça vous intéresse, que vous avez déjà prévu par exemple, de vous inscrire sur BetClick, qui est mon partenaire, n'hésitez pas à le faire avec le code promo Wilou, avec ce code vous débloquez les 200 euros, le bonus d'inscription de BetClick, c'est le premier pari remboursé à hauteur de 200 euros si perdant, et ça m'aide aussi énormément, parce que je touche une belle commission à chaque utilisation, donc n'hésitez pas, c'est une bonne manière de soutenir la chaîne en ce moment, je vous mets les liens qui expliquent tout, en commentaire et en description, et je rappelle bien sûr, ne parie que l'argent que vous êtes en capacité de perdre, il y a toujours un risque de perte, et il est même assez substantiel, on perd plus souvent qu'on gagne au pari sportif, voilà, soyez responsable dans votre pratique du pari sportif, et c'est évidemment réservé aux majeurs. Donc voilà sur ce, Portugal France, ou France-Portugal, c'est selon, il y a aussi quelques autres rencontres, qui se jouent dans le même temps, ou quelques heures plus tôt, déjà dans le groupe F, avec cette Allemagne-Hongrie, qui va être intéressant à suivre aussi, l'Allemagne sur la bonne pente, après sa victoire contre le Portugal, qui me semble bien indiqué, pour l'emporter ici, qui peut faire très mal au bloc bas, qui a juste rencontré peut-être, une part de sa kryptonite, contre la France, un bac fort très très solide, la capacité à aller attaquer l'espace, très vite en transition offensive, les forces individuelles de l'équipe de France, mais contre la Hongrie, je la vois largement gagnante, et je mettrai même, parce que je doute que cette Hongrie, ait les armes pour aller inquiéter l'Allemagne, c'est toujours possible, on l'a vu contre l'équipe de France, il suffit d'une occasion, mais je verrai même, l'Allemagne s'en prendre de but, c'est à 1,67, ensuite on a Suède-Pologne, alors c'est quelques heures plus tôt, dans le groupe E, Suède-Pologne, franchement, c'est peut-être le match de l'Euro, que j'hésite à regarder, pour l'instant, comme je vous l'ai dit, j'ai vu tous les matchs, à part ceux qui se tenaient, dans le même temps, et bien sûr, Hongrie-Portugal, pour une bonne raison, mais ce Suède-Pologne, honnêtement, en ayant vu les deux matchs de la Suède, et les deux matchs de la Pologne, je pense que faire une croix dessus, c'est pas déraisonnable, alors la Pologne est obligée de l'emporter, pour se donner une chance de calife, mais la Suède, sa défense de fer, son caté nacho, assez cynique, bon, peut-être qu'on peut partir sur une chose, un petit peu épicée, c'est le pari Lewandowski, ou Issaac Buter, c'est à 1,65, et c'est vrai que, c'est le duel, qui était un petit peu mieux, que sur la rencontre inaugurale, et puis Alexander Issaac, et qui lui a véritablement surnagé, je pense que quasiment l'essentiel, du danger offensif suédois, est concentré en la personne d'Issaac, peut-être le retour de Kulustevski, ça, ça peut être un point d'intérêt, mais globalement, sur l'animation de cette Suède, sur ce qu'elle propose, et sur son ambition, sur tout l'enjeu, vu qu'elle est déjà première de son groupe, j'en attends pas grand chose, pourquoi pas, pour sortir le match de sa torpeur, un exploit d'Alexander Issaac, ou de Robert Lewandowski, à 1,65, et enfin Slovaquie et Espagne, alors l'Espagne peut théoriquement, se qualifier avec un nul, mais alors il faudrait que la Pologne, ne gagne pas, je pense que c'est un pari, un peu risqué pour eux, de toute manière, ils vont pas vraiment calculer, ils prendront sans doute, 80, 85% du ballon, face à des Slovaques, très très bas, à mon avis, ça leur offrira suffisamment de volume, pour l'emporter, la seule question, c'est est-ce qu'ils seront en capacité, de convertir leurs occasions, à un niveau suffisant, c'est ce qui a manqué, surtout contre la Pologne, et encore plus même contre la Suède, voilà, la Slovaquie elle, m'a déçu dans son dernier match, alors que sur la première rencontre, je la trouvais techniquement, assez fine, assez juste, mais ils sont peut-être eux, sur la courbe descendante, j'ai mis 0-1, 0-2, ou 0-3, les trois options sont possibles, et c'est à 1,80, donc pourquoi pas, une victoire de l'Espagne, sans encaisser de but, avec sa très très haute possession, ça me semble pas invraisemblable, le combiné de ces quatre matchs, donc la victoire de l'équipe de France, et les trois résultats qu'on a évoqués, le combiné s'élève à 11,37, ça veut dire que théoriquement, il doit passer à peu près, un peu moins d'une fois sur 11, ce qui signifie à quel point, tous ces pronos sont hautement risqués, intrinsèquement, mais voilà, ça c'est le combiné, et pour la partie betclic, je vous ai déjà tout expliqué, je vous mets les liens, qu'il faut en commentaire, et enfin, on va terminer donc par Ecosse-Croatie, c'était le match d'hier soir, le match que j'ai regardé, avec deux matchs à 21h synchronisés, j'ai fait le pari du match à fort enjeu, et même je pense que niveau spectacle, il est possible qu'on ait été relativement bien inspiré, si j'en crois en tout cas vos retours, sur Angleterre et République Tchèque, pour l'instant, mais voilà, sur l'Ecosse, ce que je veux en dire, c'est qu'elle peut nourrir des regrets, elle était revenue en partout, s'est offert toute une seconde mi-temps, pour aller au bout de son rêve, pour aller accrocher cette qualif, la première de son histoire, sur un tournoi majeur, elle a eu pas mal de situations même, je dirais beaucoup plus, que sur le match contre la République Tchèque, et même plus que contre l'Angleterre, c'était de mon point de vue, son match à plus gros volume, mais il y a eu un point, qui continue de faire des faux, qui faisait déjà des faux, et qui a continué, c'est très peu de justesse, dans le tout dernier geste, et je dirais même particulièrement, sur un type d'action, qui est assez dramatique, franchement pour l'Ecosse, c'est à la réception des centres, quand on pense à une équipe comme l'Ecosse, on se dit que c'est au moins dans cette catégorie, au moins dans ce secteur, qui vont être performants, mais non, à la réception des centres, ça a été très faible, que ce soit sur les corners, qui étaient pourtant très bien beautés de Robertson, que ce soit sur ces ballons travaillés, en direction du second poteau, noté au moins 4 centres parfaits, que le joueur à la réception, ne réussit pas à convertir, mauvais placement, mauvais timing, pas assez tueur, sur ce qui est censé être, l'arme numéro 1, d'une équipe avec Linden Dykes en pointe par exemple, il n'y a juste pas eu la conversion nécessaire, pour faire mal à la Croatie, alors c'est pas le seul problème de cette Ecosse, bien sûr, ils ont eu quelques mouvements sympas, mais le contraste que je mettrais en lumière, il fait un peu mal, c'est autour de la 50ème minute de jeu, sans trop rentrer dans les détails, je me souviens juste d'un enchaînement assez dévastateur, où Armstrong, hanche bloquée, tête baissée, est incapable de trouver le juste relais en transition, alors que 30 secondes plus tard, Modric, tout en souplesse, s'offre une poche d'espace, et c'est justement ce bagage technique supérieur, qui a fait la différence, avec le but du 2-1, ce délice d'extérieur de Modric, alors non seulement, il y a l'extérieur du pied, l'effet brossé, mais en plus il le reprend en une touche, depuis l'extérieur de la surface, pour moi ça doit être, top 2, top 3 but de l'Euro pour l'instant, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'était magique, et en plus pour offrir la qualif à ton pays, pas mal, gros match de Vlasic aussi que j'ai noté, alors on en avait un petit peu parlé, dans l'épisode d'Euro Tour, consacré à la Croatie il y a quelques semaines, on appelait de nos voeux, un beau tournoi de Nikola Vlasic, ça a été le cas en tout cas sur ce match, il était au coeur de quasiment tous les bons mouvements, et somme toute la Croatie mérite, assez nettement sa qualification, à montrer de bien meilleures choses, que sur les matchs précédents, et voilà la note Gémi 14 sur 20, c'était plutôt un match sympa, à 3-1 je suis allé jeter un coup d'oeil, du côté d'Angleterre et Publique Tchèque, qui avait l'air moins bien après sur les 15 dernières minutes, assez particulier aussi, mais de l'enjeu, une rencontre qui se décante plutôt sur le dernier tiers, et puis un délice de but, signé Luka Modric, pas une mauvaise soirée, en somme. Et alors voilà, on s'arrête aujourd'hui pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, faites-moi part de vos impressions en commentaire, sur la vidéo, sur le match que vous avez regardé hier soir, mais aussi sur ce Portugal-France, qu'est-ce que vous imaginez, pour vous, quelle est la clé de la partie, quels hommes vont se mettre particulièrement, vont sortir, ressortir du lot particulièrement, dites-moi tout ça, et puis voilà, pas grand chose de plus à se dire, prenez soin de vous, passez une excellente journée et soirée, on se retrouve bien sûr demain matin à 7h, comme d'habitude, pour parler de Portugal-France, pour l'analyser, le débriefer, et ensuite on fera toutes les préjudices des 8ème de finale, on rentre dans le dur, dans pas tout à fait la dernière ligne droite, mais un moment super excitant du tournoi, peut-être mon préféré, un de mes préférés, dur de trancher, voilà, on se retrouve très vite pour tout ça, bon match à tous, et à bientôt, bisous.